Aminata Cher Diko a provoqué l'ire des Maliens depuis son intervention controversée à la tribune des Nations Unies par vidéoconférence. On a vu au discours d'Abdoulaye Diop qui avait beaucoup de mal à garder son calme habituel. Tiens-moi la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tan Moulel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Certains Maliens parlent de haute trahison, de propos calomnieux et diffamatoires. J'ai même vu passer dans le groupe WhatsApp de Aganisha quelqu'un proposer de la pendre haut et court pour haute trahison. Des Maliens se sont aussi rendus à son domicile pour en découdre avec elle et une manifestation a été organisée devant les locaux de la MINUSMA à Bamako parce qu'ils pensaient que c'est là qu'elle était cachée. Pour couronner le tout, le collectif pour la défense des militaires a décidé de porter plainte contre Aminata Cher Diko pour diffamation, calomnie et haute trahison. Et certains ont fait un glissement entre elle et son ethnie, d'autres ont eu la confirmation de leur sentiment profond que Beul égale djihadiste. Ou encore le problème du Mali, c'est cette race berchère, pour paraphraser le doyen Kemet Sir Amicia Dumbia, qui serait la source de tous les problèmes du Mali. Cela me fait mal au cœur, personnellement, non pas pour ce que vous dites sur les Beul, mais ce que vous êtes, l'état lamentable dans lequel l'impérialisme et l'ignorance ont blanchi vos cœurs et vos cerveaux. Les premiers qui ont assimilé les Beuls aux djihadistes, c'est les Français, mais tout le monde remet en cause les analystes de la France, mais celle-là, vous n'y arrivez pas. Il n'y a aucun rapport de l'armée malienne ou des autorités maliennes qui disent que les djihadistes sont majoritairement Beuls, ni même que c'est les seuls djihadistes dans le pays. Tous les sociologues et analystes et autres Maliens disent qu'il y a des djihadistes dans toutes les communautés, mais vous voulez rester dans cette idée que Beul, c'est djihadiste. Kav, faites vos djihad dans vos cœurs. Tout le monde sait que les tout premiers djihadistes du Mali en 2012, c'était des Bambara, même des Keïta. Personne n'a fait un glissement pour généraliser sur les Bambara. Le chef suprême des djihadistes au Mali, ami de la France, qui d'ailleurs en ce moment est à Bamako en train de mettre les uns contre les autres, c'est Hyat Agali. Mais personne ne fait un glissement avec son ethnie. Et ça, c'est des faits. Tous les préjugés et monstruosités véhiculées sur l'épaule dans le Sahel, c'est pas seulement au Mali, ne tiennent devant l'histoire ni devant les faits. Mais certains sont restés dans le logiciel dans lequel la France a mis le Mali, Peul djihadiste, Touareg Rebelle, Dogon victime et Bambara qui s'accapare le pouvoir et opprime tout le monde. Pas les autres, vous n'existez pas, la France ne vous a pas attribué de rôle. La réalité est beaucoup plus complexe. Il y a des djihadistes Dogon, des djihadistes Soninke, Touareg, Songoy et autres. Mais aussi des milices dans toutes les communautés qui sévissent au Mali. Récemment, on a vu comment le journaliste Malik Konaté, financé par l'Union Européenne devant tout le monde, a dénigré la transition malienne. Tout le monde l'a mis dans la sauce, moi la première avec une vidéo que j'avais faite avec lui en 2019 sur le départ de l'armée française. Mais personne ne connaît l'ethnie de Malik, moi je ne sais pas. Et à aucun moment dans son intervention, Amina Tadiko n'a parlé de peuls ou d'une autre ethnie. Alors pourquoi vous vous permettez de conclure qu'elle parle forcément des peuls ? Elle a parlé de civils, elle a parlé de femmes violées ou de la jeunesse malienne qui demande à être prise en compte. Et je pense que même le ministre Abdoulaye Diop a fait une erreur en disant d'abord qu'il ne la connaît pas, alors qu'il la suit sur les réseaux sociaux ainsi que le président Assimi Goïda himself, mais aussi le premier ministre Tchugel Maïga. Donc oui, elle est bien connue de l'état malien. D'autres personnalités de l'état ne suivent pas une personne anonyme comme ça, moi ils ne me suivent pas. Je ne veux pas mettre son profil parce qu'il y en a qui sont capables d'aller continuer à la harceler et je trouve que ce n'est pas bien. Franchement au début quand j'ai vu la vidéo, que j'ai regardé vite fait comme ça, je ne l'ai pas reconnue ni fait le rapprochement. Donc Amina Tadiko, je l'ai rencontré au Mali il y a quelques années en arrière et les membres de Kisal, c'est un observatoire de la société civile qui existe depuis 2014 qui recroupe plusieurs membres des pays du Sahel. Donc bien avant le coup d'état. Kisal, c'est l'expertise en matière de terrorisme dans le Sahel. D'ailleurs, ils étaient invités aussi bien par les jeunes africaines que par les européennes pour décrypter le terrorisme au Mali du temps des Ibeka et des milices d'autodéfense qui s'affrontaient dans la région. Donc dire qu'Ami Diko n'est pas légitime pour parler, ce n'est pas totalement honnête. Ils ne sont pas moins légitimes que le collectif pour la défense des militaires et autres organisations. Kisal est là depuis un moment. Ils ont été les premiers à dénoncer les exactions des djihadistes de l'armée malienne ou encore de celle de la France. Moi-même, je me rends au Mali depuis 2016. J'y ai fait plusieurs interviews, rencontré plusieurs acteurs de la société civile dont Amina Tadiko et d'autres activistes qui tenaient pratiquement à bout de bras les déplacés du centre qui se sont entassés pendant des années sur une décharge publique. Ni l'aménagement, ni le gouvernement malien, encore moins la France, n'ont lévé le petit doigt pour ces gens. C'est en ce moment que j'ai fait ma vidéo avec le président de Capital Poulaco, Abdelaziz Djalou, qui a fait le tour du monde. Tous les médias maliens, même ceux qui se réclament du panafricanisme, ont téléchargé illégalement ma vidéo. Ils y dénonçaient exactement ce que Amidiko dénonce, c'était en 2018, il me semble. Je ne sais pas si vous vous souvenez du massacre de Okosago qui avait ébranlé le monde entier. Des milices dits d'autodéfense et donceaux, des chasseurs traditionnels du Mali et autres avaient attaqué un village peu. Ils avaient fait un carnage et avaient même des bébés qui avaient été massacrés à la machette. Ces déplacés avaient été les premiers à parler de manipulation que certaines milices qui les attaquaient étaient déguisées en donceaux, parfois ne parlaient aucune langue connue au Mali et avaient un fort accent étranger ou parlaient parfois anglais. Et ils accusaient aussi les militaires d'exaction. En ce moment-là, cela ne semblait pas déranger l'opinion publique. Mais c'est toujours la même armée qui est en place. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la transition malienne aurait une politique visant des civils ou une ethnie particulière. Je pense d'ailleurs qu'ils n'ont aucun intérêt à faire cela. Au contraire, ils gagneraient à réunifier le Mali, un peuple qui a servi de rempart contre les prédateurs occidentaux. Mais c'est bien possible que les militaires veureux continuent d'avoir le même comportement prédateur qu'avant. Ou qu'il y ait encore des milices qui se déguisent en militaires et qui attaquent des populations maliennes. Les populations parlent aussi de militaires blancs. Il ne faut pas oublier que les populations rurales ne font pas de différence entre un turc, un français ou un russe. Parfois même pour eux, les maghrébins très clairs, c'est des blancs. La plupart des déplacés que j'ai interrogés parlaient de milices donceaux. Et ce sont des chasseurs traditionnels maliens qui les attaquaient. D'autres parlaient aussi de militaires qui les rançonnaient. Moi je viens du village et je sais que dans l'inconscient collectif des villageois, l'état n'est pas un ami ni un protecteur. L'état est toujours assimilé à la colonisation pour les populations rurales qui vivent dans la brousse. Les représentants de l'état sont des prédateurs. Je ne pense pas que cela ait changé en si peu de temps. Et on ne peut pas le reprocher à la transition malienne qui fait avec les moyens du bord. Combien de fois on a vu un simple garde ou militaire affecté dans les zones rurales revenir quelques années plus tard avec un gros troupeau qu'il a acquis en rançonnant les éleveurs. Là aussi, petite digression, tous les Africains pratiquent l'élevage. Il y a ceux qui sont plus agriculteurs qu'éleveurs. Mais tous les Africains pratiquent généralement les deux activités. Même ceux qui sont pêcheurs, potiers et autres. Donc arrêtez avec vos clichés du bull qui seul serait éleveur. Les gens qui ont des moutons, des chèvres, des ânes, des chameaux sont aussi des éleveurs. Autre digression, le berger peut aussi être l'employé des agriculteurs qui lui confient leurs bétails pour la transhumance. Période propice au conflit sans que lui-même ne possède aucun animal ou très peu. Si je fais une autre digression, il y a deux sortes de pêles. Ce qu'on appelle les fulbesare et les fulbesainab. Les fulbesare sont sédentaires, constituent la grande majorité des pêles, quel que soit le pays où ils sont. Les fulbesainab constituent une petite partie et c'est des gens qui sont réfractaires généralement à l'état tel que l'Occident l'a légué en Afrique. Et c'est aussi des gens qui sont réfractaires à l'islam et ont été les derniers à se convertir. D'ailleurs, ils sont toujours encore aujourd'hui un islam assez superficiel. Donc cela me fait un peu sourire quand on me dit qu'ils sont djihadistes et qu'ils ont envie d'établir un état islamique. Ils ont été les premiers victimes des djihadistes. Amadou Koufa, djihadistes peuls et tributaires d'Yad Agali, le Touareg, ça n'est pris en premier au peu. Ces peuls ruraux fuient souvent les zones de conflit, les endroits où leur mode de vie est menacé. C'est comme ça depuis des siècles. D'ailleurs, dans l'armée malienne comme l'armée du Burkina, il y a très peu de peuls parce qu'ils n'aiment pas faire la guerre. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser les autorités de la transition. Ils nous rendent fiers, mais ils ne peuvent pas faire des miracles. Ils ne peuvent pas résoudre des problèmes accumulés depuis des siècles en deux, trois ans. Donc personnellement, je ne pense pas qu'Aminata Dikou ait cherché à trahir le Mali. Et je pense que c'est par désespoir de voir la détresse chaque jour qu'il a amené à faire cette vidéo. Elle a eu au moins le mérite de mettre le sujet sur la table. Donc les autorités maliennes et les peuples du Mali doivent réfléchir à comment faire peuple ensemble, réparer ce qui a été brisé. Maintenant, oui, il y a toujours des prédateurs qui sont à l'afflux et qui cherchent à s'engouffrer dans la moindre brèche. Et c'est probablement l'erreur de Kissal, c'est de penser que la communauté internationale peut aider à résoudre le problème qui les préoccupe. Que vous soyez des peuls, des songois ou des toirets, tournez-vous vers votre gouvernement pour exiger d'être protégé. Et faites votre devoir, collaborez avec l'armée de votre pays. Voilà, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, me dire ce que vous pensez du sujet.